c'est pas très grave. Bon les amis, on va passer sur la découverte du moment, le jeu dont je vous parle et dont je vous tease depuis un mois. On va passer sur Luma Island. Je suis trop contente. Je vous en avais parlé au mois de septembre, vous vous en souvenez ? Oui enfin, oui, je sais, c'est Lumi, t'as déjà testé la démo sans nous. T'as même pas daigné nous attendre. Je vous en avais parlé je crois au mois de septembre ou fin août, les développeurs m'avaient contacté pour me demander si je voulais tester le jeu bien. Moi je vais sur Steam, je vois cette magnifique page qui me propose un magnifique jeu cosy avec de l'exploration, etc. Franchement, tout ce que j'aime, tout ce que la communauté aime, forcément, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Que faisons-nous ? Bah oui, bien sûr qu'on accepte, évidemment, tu vois. Magnifique jeu cosy dans lequel il y a des biomes totalement différents, on a regardé, on avait regardé un petit peu le trailer ensemble, il y a plein de trucs, t'as des mines, le jeu est en français et vous avez surtout, dès aujourd'hui, une démo gratuite qui est disponible. Les amis, vous avez une démo gratuite. D'ailleurs, quand mon bot daignera... Ah bah voilà, exactement. Je vous l'ai épinglé, voilà. Je vous ai épinglé la petite commande qui passe de temps en temps dans le chat de découvrir Luma Island disponible sur Steam dès maintenant. Il sort en novembre, mais vous avez une démo en l'honneur du Steam Next Fest qui a été déployée dès maintenant. Ou si jamais, n'hésitez pas, par le lien qui est en haut du chat, à mettre le jeu dans votre wishlist Steam pour leur montrer que vous avez éprouvé l'intérêt à ce jeu grâce à moi. Sossez-moi un peu. Sossez-moi un peu ! Le jeu que t'as lié avec une image, mais oui ! Au début, je faisais grave des mystères en mode... Non mais je vous dirais pas quel est le jeu qu'on va tester, tout il est trop bien, nanani, nanana, enfin bref, etc. Au final, je crois que j'ai fait une bourde à un moment donné, j'ai affiché une grosse image en plein milieu du truc, du jeu Luma Island. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous soyez hypé et que vous soyez heureux de faire cette découverte avec moi et pourquoi pas télécharger la démo qui est disponible et que vous alliez la tester directement, tu vois. Hop ! Tout en sachant qu'en plus, il n'y a qu'un petit mois à attendre parce que ça sort dès le mois prochain. Donc, alors juste une petite chose, comme je vous le disais l'autre jour, il y en a plein qui m'ont demandé si c'était un jeu de ferme qui était, par exemple, pareil, enfin, qui était un peu dans la même gamme que ce qu'on teste, enfin, que ce qu'on a testé récemment. Non, c'est pas un jeu de ferme, enfin, si vous avez vu les trailers, en fait, sur les pages Steam, etc., etc., c'est pas un jeu de ferme. En fait, ce jeu-là est basé plus sur l'exploration, il est basé plus sur les métiers, sur le fait de farmer sur les mines, il y a un mode coop, etc., mais c'est beaucoup plus basé sur tout ce qui est les quêtes des personnages, sur les métiers, comme ce que je viens de le dire. Voilà. Après, il y a des fonctionnalités de ferme, comme vous avez pu le voir au sein des trailers, qui sont dans le jeu, mais c'est pas la base même, c'est pas... ça ne tourne pas autour de ça. Ouais, vu que vous aimez bien les comparatifs, en effet, dans mon chat, exactement, c'est plus Fantasy Life que Coral Island ou quoi que ce soit, en effet. Donc, c'est un petit peu plus ouvert au niveau de là-dessus, quoi. De toute façon, vous avez les trailers qui sont disponibles, et bon. T'as montré l'image pour nous montrer sans vouloir dire le nom, alors qu'il était dans le lien. Non, mais ça, c'est moi. Et après, bien évidemment, vous avez toute une part aussi de déco, de construction, d'améliorer votre foyer. Enfin, on va voir ça, on va voir ça. Découverte. Pépitos. Hop. Je suis désolée, je ne sais pas comment l'appeler autre, mais vraiment, ce jeu... Ce jeu, en fait, je l'avais repéré il y a quelques temps sur Steam. Hop. Et je l'attendais. Hop. Parce que moi, vous savez, j'aime bien les jeux de fer, mais le problème, c'est qu'on tourne vite un peu en rond, quoi. On ne va pas se mentir. Et là, le fait que ce soit un peu basé sur de l'exploration et tout, j'aimais bien. J'aimais bien l'esprit. Vous voulez que je vous remonte le trailer ou pas ? Je n'ai pas assez découvert, je pensais avoir plus de temps, donc j'ai traîné, je n'aurais pas dû. Ouais, parce que visiblement, la démo a l'air de se couper au bout de deux heures, en fait, de ce que j'ai compris. Que tu es fini ou que tu n'es pas fini, quoi. Vous voulez revoir le trailer ? Attendez, déjà, on va dire à Instagram qu'on est dispo sur le jeu. On va prendre une petite image. Hop. Venez vivre cette découverte. Répite. Et maintenant. Hop. Et en effet, il sort bien le 20 novembre, c'est exact. Alors, attendez, on va se remontrer les petits trailers. Bam. Je vais vous faire afficher le grand écran ici. On va se les mettre en grand écran, ce sera même mieux pour vous. Hop. On va s'allumer le son aussi. Et on va fermer notre gosier. Donc voilà ce que c'est Luma Island. En soi, le trailer est très représentatif du jeu. Il va vous mettre directement dans l'ambiance. Je trouve qu'on a un petit peu tout dedans. La démo est gratuite si jamais dès maintenant. Lancez-vous. Et vous voyez, en effet, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Il y a même des petits animaux. Il y a même des petits animaux. Je me suis tue pour vous laisser profiter, bien évidemment. Pour le moment, il est sur PC, ce jeu. Je ne sais pas du tout s'il a un avenir sur d'autres plateformes ou pas. Mais comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'exploration. Après, en effet, tu as des petites fonctionnalités, comme de la culture, comme des animaux. Franchement, le mode multi, j'ai grave envie de le tester aussi. Pour une fois, il y a un jeu qui est en multijoueur sur ce genre de contenu, enfin, sur ce genre d'univers, tu vois. J'ai grave envie de le tester. N'hésitez pas à le rajouter dans votre wishlist. Sur quel moment clé on peut revenir ? Eh, tu sais quoi ? On s'en fout des moments clés. Ouais, tu vois, par exemple, ça aussi. Le fait que tu puisses te prendre des boules de neige sur la gueule, il y a un petit peu de challenge. Je crois que tu as des trésors à trouver, si je ne me trompe pas. Les donjons, pareil, ils ont un petit peu de difficulté. Ce n'est pas juste l'idéaire avec des mobs, etc., etc. Il est très bien tissé. Il est très, très bien tissé. Coucou, Chloé ! Bref, moi, je vous propose d'aller le découvrir directement. On y va ? Vous en pensez quoi ? On ne va pas attendre midi 14h. Allez, on ne perd pas de temps. Et on va s'allumer le jeu directement. Comment ça va, tous ceux qui arrivent ? J'espère que vous allez bien. J'ai trop hâte. Du coup, on a accès à la démo pendant... Ouais, visiblement, la démo qui est actuellement disponible sur Steam, visiblement, j'ai Selumi, en fait, qui l'a déjà fait. Et visiblement, en effet, c'est 2h. En effet. Ça y est, j'ai vu des champignons avec des yeux. Oui, parce qu'il y a des petites... En fait, le nom Luma Island. Voilà, le nom Luma Island. En fait, vous avez des lumas à découvrir en jeu, alors, je ne sais pas, je crois qu'on peut les adopter, etc. Je ne sais pas, il faut que je regarde un petit peu. Mais en effet, tu as des lumas, donc des espèces de petites bestioles, etc. Il faut qu'on regarde un petit peu plus cette fonctionnalité-là, en vrai. Hop. J'avoue que j'ai regardé un petit peu les descriptifs, mais je ne les ai pas non plus scrutés en long, en large, en travers, parce que j'aime bien faire des découvertes qui sont des découvertes. Vous voyez ce que je veux dire ? Faire des découvertes qui sont des découvertes, et non pas tout savoir sur le jeu avant de découvrir le contenu. Enfin, moi, je préfère, en tout cas. Après, je sais qu'il y a des streamers qui aiment bien être au courant d'absolument tout avant de tester le jeu, tu vois. Mais voilà. Ah ouais, il faut faire vite. J'avoue, il faut faire vite s'il n'y a vraiment que deux heures. Français ! Ok. N'hésitez pas à mettre dans votre liste de souhaits. Regardez, je crois que c'est ça, les lumas, en fait. J'adore. Donc ça, à mon avis, c'est le mode multijoueur. C'est même sûr et certain. Est-ce que vous entendez bien le son du jeu ? Moi, je vais peut-être jouer à la manette. Vous connaissez mon affection pour jouer à la manette. Ne t'étale pas. C'est pour ça que j'essaye de rush. Contrairement à d'habitude, je ne perds pas trop de temps. En effet, s'il n'y a que deux heures pile. En tout cas, merci beaucoup aux devs. Merci, merci. Si vous avez d'autres pépites dans ce même genre de style, nous, on est dispo avec la commuant. Alors, vous êtes dispo ou pas ? Parce que j'ai regardé un petit peu ce que faisaient les développeurs. Et c'est vrai qu'ils sont un peu dans un univers un peu cosy, etc. Et j'aime bien ce qu'ils font, en vrai. Je ne connaissais pas forcément. Après, on ne peut pas non plus connaître tous les jeux cosy qui sortent, etc. Mais c'est vrai que... En fait, ce n'est pas une question d'heures pour le temps de la démo, mais de jours. Ah ! D'accord, Céline ! Ok. Genre, c'est 4 ou 5 jours maximum, en gros, c'est ça ? Ok ! Bah, du coup, il suffit juste que je prenne mon temps sur les jours, quoi, on va dire. C'est ça, ok, d'accord. Bah, je vais prendre mon temps sur les jours, du coup. Donc, du coup, Miley, vous entendez bien le son du jeu, hein, c'est ça ? Moi aussi, c'est manette. Ouais, ouais, c'est manette. Hop. Setting local. Comment ça ? Aide non. Aide oui. Attends, 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 attends. Déjà, il y a beaucoup de paramètres, là, quand on arrive. Visite... Ouais. Vitesse du texte, on va le mettre comme ça, un petit peu plus rapide, hein. Non, je pense qu'à mon avis, tu pouvais aller jusqu'au cinquième jour du jeu, Seloumi. Ou un truc comme ça, je te dis 5, mais on verra bien quand est-ce qu'on nous arrête, hein. Mais je pense qu'à mon avis, c'était ça. Est-ce que tu vas tester le jeu des Schtroumpfs, l'épopée des rêves, hein ? C'est vrai que j'ai testé le dernier jeu de Schtroumpfs, pourquoi pas ? Je sais pas, il sort quand ? Je sais pas, il sort quand ? Il sort quand ? Attendez, je suis en train d'essayer d'ouvrir une page. Pourquoi pas ? Je... Voilà, pourquoi pas ? Je suis... J'aime bien, moi j'aime bien l'univers des Schtroumpfs, donc on avait testé le dernier jeu, etc. avec eux. Donc, pourquoi pas en vrai ? Bon, attendez. Donc du coup, setting local, c'est quoi ça ? Ah, c'est français, ok. C'est quoi, aide ou pas aide ? On se prend l'aide ou pas ? Style d'horloge, on va bien mettre 24 heures. Vitesse du texte, j'ai augmenté un tout petit peu. Le tuto. Ça serait bien de le faire le tuto quand même, non ? Ouais, hein ? Non, pas l'aide, on est des pros, non ? Non, ça serait bien de faire le tuto quand même, hein ? On sait pas... Enfin, on sait... On prend le tuto. Ok, on est une dame. Oh, on peut faire du personnage. Oh, elle est trop belle, elle. Oh, aléatoire. Prends l'aide, surtout pour la pêche. Bah, ouais, j'ai pris l'aide. Je pense que c'est malin de ma part d'avoir pris l'aide en vrai. Parce que mine de rien, même si les fonctionnalités, on risque d'être assez... Enfin, de se repérer par rapport à ce qu'on connaît déjà, etc. Je préfère avoir l'aide quand même. Est-ce que vous entendez bien le son du jeu ? Il sort le 24. Ah ouais, c'est bientôt en plus. Alors, j'aimais beaucoup le visage avec les tâches de rousseur, mais on dirait qu'elle a peur. On dirait qu'elle a peur de tout ce qu'elle croise au sein de sa vie, là. Les coupes ! Oh, il y a des cheveux bouclés. Oh, les cheveux courts. Oh, la petite... Comme ça, là. La petite natte. Hum, j'hésite, hein. Franchement, toutes les coupes, elles sont belles. En vrai, je pense que je vais prendre... Je vais rester sur celle-là avec le petit nœud. Je l'aimais bien. Tenue, plutôt fermière, plutôt... Plutôt maman de trois enfants. Euh... Non, je rigole. Aventurière. Comment ça ? Aventurière, ah bon ? Même dans le jeu vidéo, c'est limite. Ah, il y a vacances à la plage. Non, en vrai, j'aimerais bien un truc... La salopette était jolie, mais... Je préfère cette tenue-là. Elle fait un peu plus autonale et tout. Je sais pas, je l'aime bien. Accessoire aucun. Bah, en fait, j'ai déjà mon nœud sur ma tête, donc j'ai pas très envie de me l'enlever. Allez, on y va comme ça. Oh ! Oh non, ils ont repéré que je m'appelais Fluffy ! Pour une fois, je m'appellerai pas Player. Oh oui ! Les trésors cachés sont disséminés sur toute l'île. Essaye d'utiliser tes luma pour les dénicher. Ah bah, voyez. Ok, on arrive directement en jeu. Bienvenue à Luma Island. Donc déjà, je récupère les outils qui sont là. J'ai obtenu une hache en cuivre, qui va me permettre de couper du bois. J'adore. J'aime beaucoup les graphismes. Les graphismes, vous trouvez pas que c'est... C'est un peu style pixel art, mais un peu plus élaboré, c'est très agréable, je trouve. Ok, j'ai obtenu du bois. Ouais, la DA est très sympa. C'est très sympathique à jouer. Comment on ouvre le coffre ? Il faut une... Il faut une truc... Attendez, on peut pas réduire la vitesse du jour dans les commandes. Je suis coincée. Oh, on peut pas ? D'accord. Bon, on va bien profiter. Moi, je vous le dis. On va essayer d'avoir une cadence quand même. Alors là, qu'est-ce que j'ai obtenu ? C'est quoi ça ? Une foresterie. Ah, il y a des machines ! Attends, la machine, on va la mettre là. Ah, c'est pas genre pour faire des planches ou quelque chose comme ça ? Ah, attendez, il me faut plus de bois. Ok, c'est avec le bouton A. Il est trop mime, ce jeu de nid. Il y a la démo, si tu veux, c'est faux. Sinon, n'hésitez pas à le mettre dans votre wishlist. C'est quoi ça ? Couper. Un plan de coton. Je crois que j'ai pas l'outil pour le couper. Et ça, c'est une grande fougère. Ah, mais attendez, tout ça, ça se ramasse, là ? Mais non, la dingue. Buisson de la ferme, hein. Attends. Oh, il y a un truc, là, aussi. Bon, attends, madame. Couper du bois, là. Si, tu l'as, l'outil, c'est la hache. Ah, pour couper les espèces de machins de coton et tout. Ah, c'est juste en effet très solide. C'est exact. Mais, ça se détruit. Ok, d'accord. Ça n'empêche pas que moi, il me faut du bois. Ça m'embête d'enlever tous les décors. Ça a l'air vachement joli. Enfin, les arbres, etc. On est d'accord que vous avez le son qui est bon dans vos oreilles, hein. Là aussi, on a un autre petit coffre. Ça, c'est quoi ? Ok, ne pas aller ici. C'est marqué en gros plan. Donc, madame ne va pas ici, finalement. T'inquiète, ça repousse après. Ouais, mais en attendant, ça cache un petit peu mon décor, hein. Ça le casse un petit peu, là. En vrai, j'ai hâte qu'il sorte dans sa version finale en novembre. En plus, ça tombe bien parce que je crois qu'en novembre, on n'a rien en termes de jeu à faire. Il tombe pile au bon moment, je crois. Ok, Siri. Donc, ça, c'est pour faire des... Planche avec du bois. Ramasse la pioche en cuivre. Comment est-ce que je fais ça ? Ah, elle a été débloquée, elle est là-bas. Oh, il y a... Attendez, il y a un rat ! Ouais, le travail de chaque icône, bois, coton, etc. C'est le genre de détail qualitatif que j'adore, hein. C'est vrai qu'à chaque fois que tu ramasses un petit truc, etc., t'as toujours une espèce de petite fenêtre qui pop. Putain, c'était long, moi. Ah, j'ai cité. Vous savez que j'étais en train de me dire, attends, est-ce que je frappe la bonne pierre parce que c'est l'autre qui est pingée, tu vois ? Mais non, non, c'est bon. Ok, oh, regardez-là ! Vous pensez que je nage ? Madame Fluffy, commencez pas à faire des bêtises comme ça, là. Coucou les nouches, comment ça va ? Euh... Attends, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses dans mon inventaire. J'ai des sous, notamment. Ok, maintenant, j'ai la possibilité de faire une exploitation minière. On va tout mettre l'un à côté de l'autre. Pour le moment, on va faire une zone de machine. Ah, il me faut trois planches. Non, non, je ne veux pas crafter. Non, 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 non. Il me faut trois planches et un petit peu de pierre. Je regarderai ce petit jeu sur ton replay. Il faudra que je le sorte assez tôt. Je vais essayer de voir pour le sortir demain, en vrai. Le replay de ce petit jeu. Parce que vu que la démo, elle est disponible maintenant, tu vois. Si je la sors dans trois jours, hein. Ah, j'aurais l'air un peu bébête, tu sais. Je sors une rediff d'un jeu sur lequel il n'y a plus la démo. Bref, t'as l'air un peu con, quoi. C'est loin que des outils de base... Ouais, j'imagine qu'il y aura certainement un truc où je pourrais augmenter mes outils quelque part plus tard. Hop. Ah, c'est des planches ! Merde ! Ok, d'accord. Vas-y, fais des planches. Moi, je vais chercher de la pierre pendant ce temps-là. J'avais pas vu que c'était des planches. Je pensais que c'était autre chose. Je pense que les petits coffres qu'on a, là, au début, c'est les outils qu'on va nous donner, en fait. Oh, attendez, là, il y a un truc de plage. Vous voulez qu'on aille voir ? Il a l'air super beau, en tout cas. J'aime beaucoup le style entre le pixel art et entre... le design un petit peu plus... cool. Puis, au moins, ça lui permet, je trouve, d'être assez détaillé au niveau des décors. Je trouve que les zones, elles sont pas vides, tu vois. Il y a pas mal de végétation et tout. Ah, attendez, là, il y a des trucs. Prochaine la ferme. C'est quoi, ça ? Oh ! Un buisson en résine. Tu crois que je le coupe ? Une baie de la ferme. J'ai ramassé les baies. Ok, mes trois planches, elles sont disponibles. Maintenant, j'ai la possibilité de faire des blocs de pierre. Alors, je crois que j'en ai pas besoin. Et dans ce fourneau, on a la possibilité de faire du charbon, de faire de l'engrais, du verre et des épices de la ferme. Ok. Est-ce que je peux pas ranger mon inventaire ? Non, d'accord. C'est pas grave. Il faut que je fasse ça. Ah, une fonderie. J'ai déjà plus de place, là. OMG, il y a des grosses araignées dans le jeu. Non, elles sont mignonnes, hein. Ça, j'en ai pas. Alors, attends, pour les blocs de pierre, du coup, il me faut quoi ? Bah, la pierre, forcément. Ah, il est bon, hein. Tu poses des questions, mais en même temps... Ils sont trop mignons, les petits rats, là. Non, elles sont pas mignonnes. Elles te foncent dessus, c'est ça ? Attends, moi, je suis pas encore allée dans les mines et tout. Mais t'inquiète, elles vont rien me faire. Je suis invincible. Hop. À mon avis, il va falloir que je coupe du bois. Je suis pas sortie, moi, s'il faut couper du bois comme ça pendant 15 jours. Ah, ça, ça donne pas mal de bois, par contre. Enjoy. Attendez, du coup, j'ai hâte d'aller dans les mines. Je veux voir ce que vous me dites. Moi aussi, je veux voir un petit peu comment ça se passe. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre comment fonctionnaient les mines. Hop. Toi, il te faut quoi, du coup ? Ah ouais, mais les cubes, là, on est pas sortis de l'auberge, moi, je te le dis. Et il te faut des espèces de minerais comme ça ? Oula, j'ai fait des bêtises, moi. Ok, c'est bon. Ok. Non, pas la planche ! Faire des cubes. Elles sont minimes quand elles t'accompagnent en stream. Oh non, 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 ne parlez pas de ça. Ok, j'ai rempli cette mission-là. Il me manque plus que mes cubes. Et on sera ok. J'avais pas compris, en fait, qu'on pouvait mettre plusieurs matériaux à la fois. Ok, j'ai fait ma fonderie. C'est quoi ? J'ai des esprits de l'eau, de la roche, de la terre et de la nature. J'ai gagné une houe et un arrosoir. C'est quoi, les espèces d'esprits, là ? Ah, c'est la mairie pour commencer ta nouvelle vie. Ah, attends ! Moi, j'étais déjà en train de jouer à la fermière, là. J'étais... C'est là, la mairie ? Ah ouais, regardez, il y a un espèce de petit truc qui m'accompagne. La ville. Eh, on peut pêcher, oh ! Oh, salut ! Je suis Milo, le tailleur de pierres. Figure-toi que j'ai récemment commencé la joaillerie comme passe-temps. Je préfère laisser ça aux personnes plus aventureuses comme Sylvia, notre forgeron. Ah, il m'a parlé des araignées, lui, vous avez vu ? Je me disais justement, ne serait-ce pas formidable d'avoir un petit groupe apprenant la joaillerie ensemble ? Ah, c'est ça, les métiers ! Je vais pouvoir apprendre soit la joaillerie... Ça, c'est un métier qui rapporte de la thune, ça, c'est sûr, hein. Lui, ensuite, Balthazar, un nouveau visage. Je collectionne les livres anciens. Rappelez-moi votre nom, maintenant. Comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui ? Moi, je ne veux pas être bibliothécaire. Non, je n'ai pas envie. Attendez. Peut-être que vous avez déjà entendu dire que 4 civilisations anciennes ont autrefois habité cette île. Les Yucatali, les Tolkanis, les Hatsiri et les Apokalas. Attendez, ça veut dire qu'on a genre 4 îles à découvrir ? Quoi qu'il en soit, chacune d'entre elles a laissé derrière elles 5 tomes fascinants. Donc 25 livres. Non, attendez, 20. Êtes-vous meilleure pour trouver les livres anciens que moi en mathématiques ? Est-ce que vous pourriez m'aider ? Il vous suffira de les placer sur l'étagère. Ah, là, il y a des crafts, regardez. Clôture de branches. Clôture en pierre, hein. Nid de luma. Oh, regardez, puis on a un petit aperçu là-haut. Nid de luma petit, ni... Oh, il y a un croque-bou ! Il y a un petit dragon, vous l'avez vu, regardez le petit dragon noir ! Non ! Et il y a un monstre à trois têtes. Il y a un petit truc et tout. Regardez dans les petits aperçus là-haut. Il y a un clapi à lapin, il y a un poulailler. Il y a une chèvrerie, une porcherie, une étable à vaches, une mangeoire. Bon, Fluffy, on s'en fout, avance. Ah, ça c'est pour améliorer les outils. C'est à ça que ça sert les essences que j'ai récupérées, vous avez vu. Et en plus, il faut des matériaux. C'est quoi par contre, le truc là ? Il me faut des jetons de je sais pas quoi. Coucou Néna, comment vas-tu ? Salut, je suis Sylvia. Ah bah tiens, c'est elle qui augmente les outils là. C'est quoi ça là-bas ? Oh, ça c'est bien des magasins qui ferment jamais. Va à la mairie, madame. Oui, va ce minute, j'y vais. Vous m'avez stressé avec votre histoire de seulement tant de temps pour jouer là. J'aime bien prendre mon temps, moi. Bonjour, c'est toi là ? Oh ! Oh ! Vieux le méran. Ah, un nouveau venu qui honore sa présence ? Moi, c'est Herbert. Alors, êtes-vous là pour admirer votre expo de tampons en caoutchouc ? Monsieur, c'est comme planter un arbre, hein ? Si tu veux, hein ? Ok, ça c'est quoi ? Ok, c'est bon. C'est juste l'exportation qui est finie. Ah, ça c'est les métiers ! Hôtel de ville, permis de métier. Je peux être soit cuisinier. Préparateur de boisson. Chasseur de trésors. L'art de la forge. Donc, forgeron. Archéologue. Attends, mais il y a des difficultés, là. Ça, c'est difficulté hardcore. Bijoutier. Pêcheur. Moi, je veux être un pirate. Je veux être Jack Sparrow. Je veux être Jack Sparrow. Je veux être un chasseur de trésors. En plus, ça va, c'est difficulté. Une étoile. Ok, c'est bon, j'ai choisi mon métier. Devenir chasseur de trésors novice. Parle au capitaine Quincy. Attends, mais il y a une carte. Ah, pardon, mais il y a une carte. C'est exact. Attends, mais c'est grand ton bazar, là. Attends, il y a une grosse montagne, là-haut. Il y a un gros port. Il y a en bas, là. J'imagine que c'est l'endroit où j'étais. Attends, mais comment je vais là-bas, moi ? Il va où, le petit ping ? Il n'y a pas de petit ping. Bon, bah, c'est pas grave. On va aller chercher le port nous-mêmes. Regarde ce temple, là. Là, il y a l'air d'avoir un truc qui nous téléporte en haut. Il y a une boulangerie. Il y a une animalerie. Bon, c'est fermé, forcément. Il est quelle heure, là ? Il est minuit. Il est où, le port de la ville ? Non, il n'y a pas. Il faut le faire nous-mêmes. Oh, bah, après, c'est pas grave, ça. C'est pas qu'il n'y a pas. C'est juste qu'il va falloir que je me sorte les doigts du U. Tu m'es tranquille. Je ne vais pas du tout au bon endroit. Mais j'ai vu un truc qui clignote, là. C'est quoi, ça ? C'est la maison de la sorcière Caraba ? Bah oui, boutique des sorcières ! Attends ! C'est quoi, ça ? Attends, je me barre. Va là où il y a les bateaux. Ah, attends. À partir de quelle heure je m'évanouis ? Jamais ? Tant mieux. J'ai pas l'air d'avoir de barre de vie. Ah, c'est là. Attends, regarde. Ça a l'air d'être par ici. C'est beau avec les petites lucioles aux lumières et tout, là. On sent qu'il n'y a plus personne qui parle parce que tout le monde est sur la démo. où tout le monde est transporté. Ah, attends, là, il y a des bateaux. C'est quoi, ça, là-bas, au bout du truc ? Brindy, étoffe de pirate, esprit perdu. Elle ne s'évanouit pas. Tant mieux. Mais je pense qu'il dort, le gars avec qui je dois parler. Voilà, maintenant, trouve le monsieur. Ah, super, c'est une chasse au trésor, en fait. C'est une chasse au trésor. Là, il y a un phare. Ah non, mais attendez, mais c'est magnifique. Adam, va pas te mouiller. Mais il est où ? Près du port. Monsieur, enfin. Pourquoi il n'est pas là, le monsieur ? Il n'est pas une pirate, si. Première chasse au trésor, elle a déjà la flemme. Non, mais attends, on m'a demandé de trouver un monsieur. Le monsieur, il n'est pas là. Je monte les escaliers. Mais quels escaliers ? Je monte les escaliers. Il n'y a que ça partout, des escaliers. Oh, putain, mais ça se tourne. Oh, putain, mais ça se tourne. Non, je pense que c'était une vue à sens unique, moi. Je ne sais pas, je ne pensais pas que ça se tournait. Attends, mais ça ne ressemble plus à... C'est quoi, ça ? C'est un Hunger Games ou bien ? Il est où, le monsieur ? Il est en haut des escaliers, il me semble. Mais quels escaliers, madame ? Mais il n'est pas sur la carte, donc du coup, il dort peut-être. Eh, vrai pêcheur se lève à 4h48 du matin pour aller pêcher le poisson frais. Non, mais oh ! C'est quoi, ça ? C'est plus ce que c'était, hein ? Je pense en effet qu'il dort. Ce n'est pas grave, je l'ai visité, regarde. Du coup, je n'avais pas vu que ça se tournait, donc... Là, il y a un marchand de fruits. Ah, non, c'est un... Marchand de... Ok. Le moulin ! Moi qui voulais faire un moulin l'autre jour, je ne sais plus quel jeu, là. Là, il y a encore un truc avec des fleurs. C'est bien, en vrai, que les magasins ne soient pas fermés la nuit. Oh, il y a un coffre, attends. Ah, j'ai trouvé des jetons d'outils. C'est comme ça qu'on a les trucs, là, pour le métier. Est-ce qu'il est revenu ? Non, il n'est pas sur la carte, le monsieur. Ce n'est pas grave, je vais en profiter pour... explorer. Ouais, c'est pas mal, mais ça demande beaucoup d'investissement. Je ne sais pas si j'ai envie de beaucoup m'investir, Coma. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire ? C'est pas mal, mais ça demande beaucoup de créativité, de... Voilà, et je ne sais pas si j'ai envie de m'investir pendant 50 heures dans ce genre de trucs qui sont assez répétitifs quand même, tu vois. Je ne sais pas où je suis, mais là, plus je vais et plus je m'enfonce dans les tréfonds du monde qui ne sont pas très rassurants quand même. Ah, mais c'est le début ! Ok. Est-ce qu'il est apparu sur la carte ? Non, toujours pas. Monsieur, il est 7h15 quand même. Pas tout ça, mais il s'agirait de se lever, non ? Mais en soi, oui, c'est un... Je veux un lapin. Je veux un lapin. Monsieur ? Je veux un lapin. Là, c'est un lapin dans les clapiers. Ils mangeront les mauvaises herbes de tes champs. Comment ça, mille balles le lapin ? Ouais, puis je trouve que les fonctionnalités de déco sont assez limitées, en vrai. Et en fait, c'est trop axé sur... C'est pierre lapin ! Lapin méfiant. Je préfère les jeux dans lesquels il y a de l'exploration, etc. Ah, c'est bon ! Regardez, 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 c'est bon ! En effet, ils étaient tous en train de dormir. Ah, c'est cool, je ne suis pas obligée de dormir, donc je peux bien profiter de la longueur des jours. J'aime bien, en vrai. Je ne suis pas obligée de dormir, je ne suis pas obligée de... Je n'ai pas d'énergie. C'est très bien, ça. Ça me correspond à 100%. Ouais, ça c'est cool qu'on ne dorme pas. Est-ce que du coup, tu profites bien de ta journée, tu vois ? Moi, je suis toujours à la recherche du même mec depuis tout à l'heure, mais... Tranquille. Là, il est apparu sur ma carte, donc ça devrait être plus facile. Ah, il est là, regarde ! Oh, hé, l'habitérien ! Ce n'est pas le capitaine Quincy qui vous cause, hein ? Je vais traverser les gens entre ici et le continent, hein ? Bon, un barbant, si tu veux, mon avis. Le continent, moi, je veux y aller. Mais tu ne trompes pas, je ne suis pas... Je suis un pirate dans l'âme. Un passionné d'histoire de pirate, je veux dire. Je me suis fait une belle collection de reproduction d'équipements de pirates. D'accord. J'ai quelques recettes que tu peux suivre, ici et là. Va bricoler des voiles noires de pirates, hein ? T'en fais pas pour la paye, je te récompenserai mieux que c'est pas un grand ville. Ah, tu donnes des soins, toi ? Un chien ! Le fille, on va encore dire que tu hurles au moindre truc. J'ai un chien ! Oh, mon amour ! Oh, mon bébé ! Pardon. Allez, viens, on retourne à la ferme. Il m'a donné un chien ! Il ne me connaît pas, il m'a donné un chien ! Vous devez être le nouveau contribuable ! Moi, c'est Hugo, le maire ! Eh, bah, encore un qui branle rien et qui regarde les autres bosser, hein ? Allez, on va là-bas. Je croyais que c'était Herbert, le maire, moi. Oh, c'est quoi, ça, là-haut ? Ça brille, attends. Un cristal d'offrande, hein ? Ça se met sur ce genre de stèle. Eh, vous retenez pour moi, parce que j'aurais oublié dans un mois. Non, mais le jeu, du coup, il sort dans un mois et une semaine. C'est pas gentil. En plus, je me suis perdue. Ah, attends. Je crois que tout à l'heure, je suis arrivée comme ça. Ah, il y avait un coffre, là. Tant pis. Tu vois ce que je ressens maintenant ? Ouais. Je comprends bien, là. Là, je souffre à l'idée de devoir m'arrêter à un moment donné, là. C'est dur, psychologiquement. J'ai pas envie. Moi, je veux continuer. Un fouet, mais enfin ! Ah, c'est pour casser les trucs, ok. Mesdames et messieurs. Attends, mais je suis allée où, là ? Ah, mais si, c'est chez moi. Mais c'est juste que je l'avais pas vue, ça, tout à l'heure. Bonjour. Récupère des outils près de ta caravane. Alors, soit je suis bigleuse. Ah ! Ce serait pas ça, par hasard ? Si, canne à pêche. Et filet à insectes. Ok. Est-ce que vous êtes prêts ? Qu'est-ce que c'est que passage, là ? C'est passage dans le chat ? Paf ! Coup de fouet ! On a de quoi menacer les haters, maintenant. Achète un dessin d'établi simple à l'étal bleu et blanc aux abords de la ville. Beaucoup d'informations, ça. Attends. On y va. La folle ! Tu veux être fouettée ? Ok, l'étal ici, il faut quoi ? Un dessin d'établi simple. Ok. Construire un établi simple. Oui, bah, attends cinq minutes. Non, je veux pas vous fouetter vous. Je fouette que les mauvaises personnes. Que les personnes qui viennent m'embêter. Paf ! Paf ! Oh, regardez le bateau là-bas qui est à réparer. Regardez là-bas aussi le truc. Qui s'illumine. Bon. Ferme là un peu fluffy, là. Comment on construit l'établi simple ? Ah, comme ça. Évier de chasseur. Je suis fan du jeu. Ça, c'est pour le livreur des PD, ça, j'avoue. Ok. On fabrique des torches, hein. Ok. Ah, j'ai plus de matériaux après. Attends, va falloir que je retouche mon inventaire, moi. Elles sont où les torches ? Ah. Oui, c'est la fameuse caravane. Attendez, mais je peux rentrer chez moi en plus, hein. Attends, mais il y a de la popote et tout, genre ? Allumez le feu. Allez, travaille ! Plus vite que ça ! Attends, il y a vraiment un truc qui cuit ou ? Bon, désolé, hein. Moi, mon temps, il est compté. Je continue, hein. Ok, donc j'ai obtenu mes torches. Je construis un évier de chasseur. En fait, t'as plusieurs... T'as plusieurs, en fait, écrans au niveau des crafts et tout. Il faut bien les repérer. Il va nous falloir 5 planches, du verre, hein. Attends, mais... Comment ça, 5 planches et tout, là ? Mais moi, j'ai pas de quoi. Venez, on va se promener un peu là-bas, là. Je vais me perdre, encore. Je vais jamais réussir à rentrer chez moi. Ça va être terrible. Bah, franchement... Je suis très loin d'être déçue, pour le moment. Je... Là, je peux vous le dire. J'ai dû jouer, quoi, une demi-heure, pour le moment. Y'a pas... Une sombre petite inquiétude, hein. Au sein de mon corps, qui vous dit que je ne vais pas aimer ce jeu, tu vois. C'est... Lui, le 20 novembre, vous le revoyez sur la chaîne. Ça partira sur un achat. Ah, ça partira... Ça partira tout de suite, là. En fait, ça... On peut continuer, mais ça ramène au menu à chaque fois. C'est-à-dire... Je pense que c'est parce que t'as fini la démo, Selumi, arrête de vouloir cheater, hein. On a compris que tu étais hype, Selumi. T'inquiète pas, ça va venir. Il ne reste plus qu'un mois. Tout va bien se passer, Selumi. Mais je veux continuer. Bah, je sais. T'inquiète, je te rejoins dans cinq minutes, là. J'ai pas dans une heure le temps de faire mes prochains jours. Hop. Je connais pas le prix du jeu qui va... Enfin, le prix auquel il va être à sa sortie. Mais... En général, ça, c'est des jeux qui sont pas... Je pencherais pour un 24,99$ si ce n'est pas un 19... Ok. Coucou, Élise ! Ouais, il sort le 20 novembre, hein. Je peux me tromper après, hein. Donc, ne prenez pas le prix que je viens de dire pour acquis. Mais c'est vrai qu'en général, on est sur un petit studio indé. Je pense qu'on n'est pas sur un jeu... Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas sur un jeu onéreux à 60 balles. En tout cas, ça, je peux limite l'affirmer. Enfin, ça me paraît très, très étonnant, tu vois. Même si, je pense sincèrement entre nous qu'il les vaut. Hop, hein. Mais on n'est pas sur ce type de... C'est quoi ça ? C'est quoi, ça ? C'est quand, déjà, Miss Mio ? Je suis désolée, j'ai une mémoire de merde. Je ne me souviens jamais la date de sortie des jeux. Je me demandais si les écrevisses, on ne pouvait pas les choper avec ça. Mais du coup, il est génial, Charlize. Tout ce que j'aime. Ah, c'est le même jour ! Ah non ! Il faudrait peut-être qu'on teste la pêche aussi, soit dit au passant. Ah oui, c'est des planches qu'il me faut. Cinq planches. Trois espèces de mineraises, je ne sais pas quoi, là. Pourquoi je ne peux pas le faire ? Ah, parce que je n'ai pas ce qu'il faut. Attends, c'est quoi le truc qui me manque ? Je crois que c'est du charbon. Je ne sais pas du tout. Je ne me suis pas du tout renseignée sur une potentielle sortie sur la plateforme Switch. Parce qu'entre nous, c'est vrai que je ne joue plus aux jeux sur cette console, en fait. Enfin, quand ils sont sur PC. Quand il y a une autre option. Parce que déjà, sur Switch, ils sont plus chers. Et il n'y a rien à voir avec, il n'y a rien à voir avec Garden, là, qui est sorti. Oh, c'est quoi, ça ? La grotte app... Oh, putain, c'est des mines, ça. Oh, je sens que je n'ai rien à faire ici pour l'instant. Ils sont buggés as fuck. Enfin... J'avoue que maintenant, je ne fais plus. Hop. Je ne fais plus. Ah, il m'en faut trois. Et j'en ai que deux. Attendez, mais je crois qu'il me faut un minerai de cuivre. Il va falloir que j'y aille, en fait, dans tous les cas. Et le verre, c'est cinq... Quoi ? Ah. Bon, bah, je suis obligée d'y aller, en fait. Je pense que sur les coups de 14h30, je vais être obligée de quitter le gars. Parce que du coup, Nexus vient... Enfin, il est venu m'embêter pendant le stream. pour me demander si un mec pouvait venir à la maison pour faire un diagnostic, je ne sais pas quoi, machin bidule, là. Et du coup, il passe à 14h. Donc, en plus, j'aurais... C'est quoi jeune mort ? Mais quoi jeune mort ? C'est quoi jeune mort ? Mais t'es un ouf ! C'est quoi ça ? C'est les araignées ? Oh, puis la musique du démon ! Non, c'était pas les araignées. Ouais, on va faire un truc pour Halloween. En plus, on aura déménagé avant. Je sais qu'il y a le pack sims qui sort. Alors, je sais que c'est pas vraiment ceux à quoi vous attendiez pour Halloween. Mais il y a le super pack sims avec le nouveau truc qui sort. J'ai le droit de le tester, il sort le 31. En fait, quand on a pas de lumière, on se fait prendre par le noir. Ah, c'est ça qui m'est arrivé ? Ah, franchement, tu me l'aurais pas dit ? Bah, je suis pas sûre que j'aurais deviné. Comment il s'appelle déjà ? C'est mort ou... Ah, je sais plus comment il s'appelle le pack. En fait, j'ai placé une torche plutôt par rapport à mon expérience Minecraftienne. Où je ne voyais rien. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je mette une torche pour voir quelque chose, tu vois. À la vie à la mort, ok. Vraiment, je me suis basée sur Minecraft en mode, bah dans Minecraft, il faut mettre une torche. Donc du coup, je vais mettre une torche, tu vois, par défaut. Mais à aucun moment, je me suis dit que j'étais morte parce que je m'étais fait prendre par le noir. Tu vois, c'est... Par contre, mes outils pas améliorés, là, ça me donne des envies de... Je joue pas à Minecraft, donc du coup, je savais pas, moi. En fait, dans Minecraft, c'est juste que tu poses des... Tu meurs pas par le noir dans Minecraft. Mais c'est juste que, en fait... C'est pour ça, là, ça m'a surpris quand même, hein. Mais c'est juste que, en fait, quand tu vois rien, bah tu poses des torches, tu vois, pour pouvoir avancer. Donc du coup, typiquement, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu que je voyais rien, je me suis dit, bon bah, je mets une torche. Je mets jamais de torches. Ah, moi si, je mets tout le temps plein de torches dans Minecraft. Par contre, j'ai pas encore vu les araignées, du coup. Elles sont pas là tout de suite. Après, je vais peut-être pas aller les chercher, hein, ceci étant dit. J'aime pas trop ce bruit. C'est quoi ce bruit ? Oh, regardez là-bas, y'a un truc ! J'ai entendu un bruit. Ah, mais c'est parce qu'en fait, elles sont pas là tout de suite, mais elles sont là un peu plus tard. Mais vous les avez entendus, là, l'espèce de... J'adore les mécaniques du jeu. Vous avez vu le noir, là, comment il vous prend ? Oh, Jeanne ! Pardon. Oh, je suis à fond. Le... Qui se resserre vers vous et tout, là. Hum... Une ambiance tapeur, mais une ambiance que j'aime bien, quand même, hein. Il va nous falloir quoi ? Ah, mais comment je trouve ça ? Du sable. Bah voilà, il me l'a montré. En plus, ça c'est cool, parce que du coup, quand tu cherches une ressource, tu vois, j'étais en mode, bah... Où est-ce que je trouve du sable ? Il m'a montré dans l'espèce de petit aperçu, là, comment il fallait que je fasse. J'aime beaucoup. En fait, c'est des petits détails qui te rendent ton ergonomie de jeu qui est tellement appréciable, hein. Hop. Euh, t'aurais pas mon dernier minerai, du coup ? Hum... Un, deux, trois, quatre... Les... Les araignées font un peu de lumière. Ah bah, je les ai pas vues encore. Je trouve que les... Je trouve que l'ergonomie de jeu est très très bonne, en fait. Le seul truc, c'est que j'aurais aimé tester le multijoueur. Bon, pas aujourd'hui, t'as compris. Mais, euh, potentiellement faire une partie coop, euh... Avec d'autres streamers pour l'occasion, quoi. Mais mes potes, ils vont être tous encore, euh... Oh, non. Non, d'accord. Trésor englouti. C'était un établi de trésor qu'il fallait faire par le levier. Attends quoi ? Attendez, je me suis trompée, j'ai pas de craft le bon truc. Il me faut encore cinq planches. Je comprends pas, j'ai fait une bourde. Un, deux, trois, quatre, cinq... Ouais, mais t'inquiète, ça va te servir. Ah merde ! Bon, tant pis. Trois minerais. Ah, j'ai plus de cuivre. Faut que j'aille chercher du truc. Ouais, j'ai pas de craft le bon truc. Ouais, tous les copains, ils vont être en mode... Oh, non. Je vais rester sur... Putain, vous avez vu, il y a eu un éboulement là-bas, là. Je vais rester sur ça. Ok. Je vais essayer la démo. Ouais, en vrai, si vous voulez voir si... Si ça fonctionne bien sur votre PC, c'est le moment avec la démo. Après, bon, entre nous, on n'est pas sur des jeux qui... De ce que j'ai vu dans les specs, je crois que j'ai vu i5, un truc comme ça, je crois. On n'est pas sur des jeux hyper gourmands, hein. Globalement... On est sur des bons petits jeux qui sont un peu ouverts à tout public, quoi, on va dire. Par contre, je me suis pas refaite d'eau de torche. J'ai l'air un peu... Tranquant. Mais en vrai, ouais, vaut mieux tester avec la démo, hein. Mais attendez, j'en ai pas refait. Je pense que ça pourrait plaire à Loki, en vrai. Ah, Loki, elle aime bien. Ouais, mais en ce moment, je crois que c'est un peu compliqué pour elle. Je crois qu'elle est beaucoup malade en ce moment. Loki, c'est vrai qu'elle aime bien faire des trucs un peu comme ça. Les torches, comment je les ai faits ? Euh... Je crois que c'est établi. Ouais, établi simple, hein. Là, coucou Alizé. N'hésitez pas à mettre le petit jeu dans votre wastelist, hein. Pourquoi pas en passant par le lien du chat, ça serait cool. C'est juste pour montrer aux développeurs que vous avez été intéressés pendant le stream, en fait, c'est tout. Y'a pas de... Y'a pas de pourcentage. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment juste pour montrer... Ah, j'ai plus de minerai. C'est vraiment juste pour montrer que, bah, vous avez été intéressés via moi, et du coup, bah... Ça leur donne une slat, en fait. J'ai récupéré mes torches. Pas toutes, je crois. C'est pas grave. Comment ça va ici ? Ça va très bien. Ça ira beaucoup moins bien quand le jeu me ratège du... Quand le jeu me ratège. D'ici quelques instants, quand le jeu me ratège, enfin, d'ici quelques journées, quand le jeu m'aura dit, nope, tu vas pas plus loin. Ça ira beaucoup moins bien tout de suite. Mais ouais, je crois que c'est jour 5 à ne pas dépasser. Je viens de le voir sur le côté de mon écran. Je suis bientôt jour 3. J'ai envie de pleurer. Ah, ou alors je suis jour 2 ? Je suis jour... Attendez, j'ai commencé à jour 0 ou à jour 1 ? C'est le jour 1. C'est No Ma Island, le jeu ? Ah, début d'un nouveau jour. Non, je suis jour 3. Il m'en reste plus que 3, 4, 5. Ouais, c'est ça, c'est le maximum jour 5. Attends, fais voir. Ah non, mais moi je veux pas ! Cinquième jour dans le jeu. Bon, le cinquième jour compte. Non. Bon, j'en sais rien. Au pire, on verra quand je me fais tèche. Arrêtez de vouloir m'aspirer mon âme ! Oh ouais ! On est qui ici même ? Euh... Alors... Il en fallait que 3, on est d'accord, hein ? Ah, même 2. Les petites étoiles qui brillent, c'est le cuivre. Le bateau qui est là-bas, vous pensez qu'il faut le réparer ? Vous pensez qu'on récupère notre partie ? Dans le futur ? Dans le futur ? Mais comment ça ? J'ai encore plus de cuivre là ! Tu le manges ou bien ? C'est une folie ! J'ai pas tout compris, moi, encore au système de craft. Attendez, mais mes torches, au bout d'un moment, elles ont plus de feu ? Genre elles s'éteignent ? Oui, bonjour ! Comme voulez-vous ? Ouais, mais si tu repasses à côté, ça se rallume. Mais enfin, tu les as tapés ! Ouais, mais attends, là, j'ai plus de cuivre là, il part ici. Y'aurait pas du cuivre prêt ? Elle est là-bas ? Elle est là-bas ? Ah ouais, mais non ! Mais, ah, oh ! Ceci s'appelle du harcèlement, madame ! Ah, là, y'en a un peu, là. Vous avez besoin de quelque chose éventuellement, c'est ça ? Que vous essayez de me faire passer comme message ? Attends, mais j'en ai pas récupéré, c'est dinguerie ! Ça se récupère pas à tous les coups ? Ça va me falloir plus de charges que ça, du coup, ouais. En fait, ouais, y'a bien cuivre et bronze. Ah, j'en ai ! Ok, c'est bon ! Ça va ? Oh, petit chat ! Là, je sais, elle m'embête, là, elle veut couver, là. Ok, c'est bon, c'est construit. Fabrique un aimant en cuivre. Elle vous force avec le cuivre, hein ? C'est une zanzinerie, hein ? La résine, hein ? J'avais pas croisé un arbre à résine tout à l'heure, hein ? Wow ! C'est joli par ici ! Oh, c'est quoi, ça ? Attends, j'ai pas compris ! Attends, quoi ? Coucou Sheldesk ! Ah non, il va encore dire que... Tais-toi ! Dis rien ! Mais c'était quoi, ce truc ? La poule, là, qui s'est barrée ! Attends, mais elle continue de chanter, elle est folle, là, hein ? Sympa, la Kay ! Je sais déjà ce que tu vas dire, Sheldesk ! Ah, arrête ! C'est trop tôt ! Ils sont où, les arbres à résine ? J'y suis pour rien si tu joues encore à la folle de la forêt dans un nouveau jeu vidéo ! Vas-y Sheldesk ! Vraiment, tu peux y aller parce que quand-là, ça évite de lui dire et du coup, elle me fait pas la tête ! Laissez-moi jouer à la folle dans la forêt ! Je m'en fous ! Regarde ! Ah, j'ai trouvé du cuivre ! Forgé ! Vous êtes fait pour vous entendre, vous, hein ? Il y a une épée de merlin, là-haut ! Laissez-nous jouer à nos jeux de folle dans la forêt, la communauté aime ça ! De toute façon, si ils n'aimaient pas ça, je pense qu'ils sont déjà partis depuis bien longtemps, là ! C'est quoi, ça ? Alors ! Du coup, il nous faut un aimant ! Hop ! 3 cascades, 6 tulipes, hein ! Des choses à planter ! Non, non, non ! Sheldesk, là, on est dans un vrai jeu d'exploration dans lequel il y a des métiers, etc., etc. Euh... Le fait de planter, etc. ne fait pas... Enfin, ça fait partie du jeu, mais ce n'est pas le cœur du jeu, ok ? J'ai évolué en termes de gamme de jeu ! J'ai évolué ! Kokushu Teriku ! Pêche un trésor englouti de la ferme ! Là où il y a des bulles ! Oh putain ! Regarde ! Sheldesk, en plus, j'ai une fonctionnalité que tu vas kiffer ! Pshh ! J'ai un fouet dans le jeu ! Tu veux prendre un coup de fouet, toi ? Pshh ! Voilà ! Comment je sais qu'il faut remonter la ligne ? Ah mais déjà, il a dit sur les bulles, on n'est pas sur les bulles, là ! Ah bah si, je l'ai eu ! Nettoie le trésor ! Il faut peut-être fouetter les crevettes, tu crois ? C'est où les crevettes ? Je pensais que je peux fouetter les gens en ville, hein ! Oh, regarde, c'est quoi ça ? Merci de nous avoir fait connaître le jeu, baie de rien ! Avec plaisir, finalement ! Un cristal d'offrande ! Non, je crois que je m'y prends pas bien avec les crevettes, hein ! Faut pas les fouetter les gars ! Soyez pas méchants avec les animaux comme ça, dans la nature ! Ah, par contre, il fallait peut-être fouetter le faisan, non ? Ah bah ça déjà, c'est plus, regarde ! J'ai ramassé les crevettes avec les puisettes ! Coucou Xeapema, comment vas-tu ? Ça se passe bien le déménagement ? J'ai plus envie ! Mais oui, ça se passe ! Ah, il me faut une espèce de carte, hein ! Comment je chope ça ? Comment je chope l'espèce de carte ? Ah, on fait la carte à l'établi avec de la moutmoute de coton ! Ah bah merci ! Petit guide, là, qui fait plaisir ! Si ça, c'est pas appréciable, hein ! Et ça va me donner quoi ? Une poudre maudite ! Là, le tuto, je n'ai pas fait ! Ah, t'as encore pris ton temps encore plus que moi ? Ok, vous avez vu ? Il faut que j'aille ! Trouver des trésors et il faut que j'aille ! Dans les espèces de petits parchemins ou sinon dans les espèces de champignons ! Sont où ces espèces de champignons à grosses têtes, là ? Je n'ai pas lancé sur les bulles du tout, là ! J'ai pas lancé sur les bulles du tout, là ! comment je vais trouver l'espèce de championne à grosses telles c'est pas facile la pêche ah ok je comprends toujours pas quand je sais que j'ai pêché un truc ah en fait c'est quand j'ai l'espèce de tiling les fonctionnalités qui sont encore un peu floues pour moi la poudre maudite c'est dans les coffres dans l'eau qui es-tu dit sinon elle peut être vendue en ville à ce qu'il paraît vous savez quoi on va partir un peu en explot ah c'est pas genre en ramassant des champignons et t'en as certains qui sont pas des champignons de la ferme il y a des trucs là-haut oh si je peux monter par contre la poule du coup je l'ai perdue comment je fais pour pourquoi il s'affole mon chien comme ça arrête d'aboyer il s'afforce il s'afforce C'est quoi les espèces de pieds, là ? Pourquoi le chien, il a beau comme ça, là ? Les musiques sont très très belles. Oh, attendez, ça je crois que je peux ramasser, du coup. J'ai ramassé la chenille. Comment je fais pour monter, là ? Ah, il faut que je passe là, dans les buissons. Ah, ça y est, j'ai trouvé une étoffe de pirate. Je crois que c'était ça qu'il me fallait. Mais en même temps, il me faut de la poudre maudite, et la poudre maudite, bah, je sais pas où... Enfin, je sais pas, j'en trouve pas. La poudre maudite, je crois que c'est dans les espèces de... ...bubules comme ça qu'il faut pêcher. Quand ton chien aboie, c'est qu'il te montre un trésor enterré. Une boutique extravagante de monsieur Tru. Ça veut dire qu'avec une pelle, potentiellement... Wow ! Oh ! Encore une âme perdue ! Pour les humains, toujours à mettre votre nez dans le terreau des autres. Vous n'avez jamais vu un homme champignon ? Acheté ou dégarpissé ? Pardon. Excusez-moi. C'est une victime, comme avec le livreur DPD. Non, Vel, je voulais pas vous déranger. Non, pas besoin, tu t'approches. C'est à l'option d'éterrer. Ah, j'ai pas vu, merci. Merci. Merci bien. Des mots en cours de téléchargement. Je ne vois absolument pas à qui la faute. J'ai rien fait, Small. Je plaide non coupable. ... ... ... ... ... ... Si jamais tu veux découvrir un maximum de fonctionnalités, pense bien au fait que tu as 5 jours, visiblement, et après ça te coûte dans ton élan. Donc du coup, essaye de pas perdre trop de temps sur l'explos, ou enfin, tu vois ce que je veux dire ? Si jamais t'as envie d'en voir plus. En fait, quand j'ai joué, j'aurais pas dû être sur des streams en même temps. Ah, du coup, tu étais des straits, hein ? Je vois. C'est ça, touché. Attends. C'est quoi cette chose ? ... Il y a l'air d'avoir plein de petits mystères comme ça. J'aime bien. ... ... ... ... Oh j'en ai trouvé un de trucs comme ça tout à l'heure Vous vous souvenez je vous ai dit Quand on croisera l'espèce de stèle Il faudra qu'on lui mette dessus Je me demande même Attends oui le chien il aboie C'est ce que j'allais dire que je crois que j'en ai plusieurs Dimitri Ah oui creuser Oh merci Motifs Dommage Ramasser moule Couper roseau J'adore Comment je monte là-haut moi Ça a l'air d'être par derrière Esprit de la roche Chaque coffre en fait a son attribut je sais pas quoi là de ce que je comprends Voilà j'ai gagné plus d'esprit de l'eau parce que j'ai fait une action avec de l'eau Attends On rentre à la maisonnée Il va me falloir du coton Par contre Ouais le chien il arrête pas d'aboyer Je pense pas A checker ces trucs là Où il me dit de creuser Oh non Oh non Avec la nature Tu vois Gagne pas mal d'esprit de la nature Pourtant je suis en train de la détruire à la nature Mais bon Ah c'est quoi cette espèce de petite cabane là Je l'avais vu tout à l'heure et Je suis pas allée dedans Le temple antique On y va ou pas Ouais Ah il y a le cadavre de mon zé Attends Attends On peut faire une pause là Faut que j'aille faire un pissou inopiné là Attends J'arrive Attends J'ai le cadavre de mon zé Attends J'ai le cadavre de mon zé Attends J'ai le cadavre de mon zé attendez 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 bébé lâche cette vessie ah je te jure à l'appui dessus c'est horrible hop attend attend moi je veux voir ce qu'il y a au fond du truc là là il y a une échelle partir non je veux pas partir mais je veux pas me cramer le queue non plus non les dalles cassées je peux rien faire avec ou alors peut-être parce que j'ai pas l'outil bah ouah attend attend frérot 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 je veux pas mourir et bah dis donc bah avec ta pioche ah tu crois viens ici de se faire à petit sur pc je suis sûr pour la suite si je t'ai rico je sais pas ah oui avec la pioche non il y a des éléments qui sont suspects dans la déco je suis d'accord avec toi là tu vois il y a une porte du fermier antique j'ai pas les trucs qu'il faut mais tu as des portes à ouvrir j'ai plus rien installé ah merde voilà je crois pour le moment je l'ai vu sur steam et je t'avoue j'ai pas fait attention à s'il y avait autre chose la meuf elle est sans arrêt en train de tout de tout fouetter tu sais merci beaucoup sami pour le follow bienvenue c'est pas les espèces de trous là ah 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 J'ai failli me faire cramicher le cul cul Ok D'aidant Ah ça y est je l'ai Ah c'est le livre ancien Que vous savez le mec il nous avait dit Oui si tu trouves des livres anciens Quand on dit 5 jours Bah justement je sais pas Vous comprenez quoi vous par la phrase Ne pas dépasser le cinquième jour Ca veut dire que le cinquième jour Il est compris Wow J'ai trouvé un oeuf mystérieux Il faut un oeuf mystérieux Il me faut un incubateur de l'humain J'ai pas Ne pas dépasser le cinquième jour Je pense que cinquième jour inclut Mais en effet faut pas que je le dépasse On aura bientôt la réponse Bah je sais pas si mon jeu coupe Vu que moi c'est une clé d'Eve C'est eux qui me l'ont dit Cinquième jour tu vois Donc à tout moment moi ça me coupe pas Je pense que c'est en effet Cinquième jour inclus Bon j'espère que c'est ça Ecoutez euh J'espère que c'est ça Cinquième jour Ne pas dépasser le cinquième jour Ne pas dépasser Ouais c'est juste qu'il faut pas que j'aille au delà Enfin il faut pas que j'aille au sixième jour quoi Bien sûr Cette phrase a tellement de sens différents En fonction de la personne qui l'interprète C'est terrible Ah j'ai plus de coton En espérant que ça me donne ma dernière poudre Oui J'ai le cachail Ça va faire quoi ? Ça fait quoi maintenant ? Comment fait l'incubateur de l'humain ? Vend le cachail à n'importe quelle boutique Vous pensez qu'on le fait comment l'incubateur de l'humain ? Du coup j'ai eu un œuf Donc je vais pouvoir avoir mon premier l'humain ? Comme chaque journée commence à 8h Je pense qu'on devra avoir jour 5 7h59 Comment je vends ? Ah comme ça bêtement en fait Je vais juste dans mon inventaire Oh j'ai gagné des thunes Incubateur de l'humain Oh non 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 il faut des ingrédients Ah si non c'est bon Allez ciao Fabrique un tricorne Comment je fais ça ? Comment je fais ça ? Hein il y a quoi ? Si j'ai le temps de faire naître mon premier luma Ah Ah attendez Retournement de situation Il me faudrait 5 verres aussi Il me faudrait 5 parchemins Attends attends On est face à un retournement de situation là Il y a peut-être moyen pour que je réussisse à faire mon incubateur Avec un peu de chance Je sais pas Il me faut 5 parchemins De toute façon je suppose qu'il faut plusieurs jours pour éclore Chut Laissez-vous monsieur Laissez-moi rêver Pourquoi c'est illuminé là-dedans ? Pourquoi c'est illuminé là-dedans ? Je m'améliore Pourquoi ça brille là-dedans ? Ça m'intrigue Ça m'intrigue Oh je sais pas Par contre là il y a un espèce de machin Comme ce que j'ai mis sur l'espèce de stèle là Coucou Julia Comment vas-tu ? Par contre le tricorn Je sais pas comment Je sais pas Vraiment désolée Je suis partie dans un autre objectif là Chut Je veux pas couper l'herbe Je veux creuser Mais non pas taper le chien non plus Moi ça fait Je touche du bois Ça fait un petit moment qu'elles ont pas été malades là Il passe demain l'expert pour la voiture Ça va C'est rapide en vrai Merci Chupi pour ton follow Bienvenue Ah faudra qu'on répare l'échelle Coucou Pink Comment ça va ? Comment ça va ? Ça arrive sur une très très belle découverte Très 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 belle découverte Ma découverte d'octobre en fait Chaque mois a sa découverte Bah celle-ci c'est celle d'octobre Sur un mois d'école elle a été malade Ah moi ça va Elle a pas été malade encore là non ? Mais je crois que j'ai vu pire que la maladie Devinez c'est quoi ? Devinez ce que c'est J'ai vu pire que la maladie Je suis pas totalement sûre À 100% Mais quand même hein Les poufs Ouais je crois Je crois je crois J'ai paniqué En fait je l'ai vu On a eu un écrito comme quoi il y en avait Du coup Lana va tous les jours à l'école En étant coiffée Avec des Chignons Elle y va bien coiffée Mais hier je l'ai vu se gratter Je lui dis Instinctivement Ça te gratte la tête Et là Instinctivement L'enfant me dit Oui Je panique pas tu vois Ça a deux raisons de paniquer finalement Donc je ne panique pas Mais là je vois sa soeur Se gratter les cheveux À son tour Là je commence à me dire Oh forcément j'en parle Ça me gratte alors que pas du tout hein Psychologique c'est à faire encore hein Donc là je Sa soeur c'est impossible De lui fouiller les cheveux Donc du coup Je fouille la tête de Lana Je crois Avoir vu Trois quatre lentes Ça fait des espèces de petits trucs là Collés à ses cheveux Qui font quand même bien lente Tu vois ce que je veux dire Tu vois J'ai pas trouvé la bête en question Pourtant Dieu sait que j'ai fouillé Dieu sait que j'ai fouillé Mais j'ai pas trouvé la bête C'est psychologique cette merde hein Quand on parle ça y est ça te gratte hein Il me gratte et du coup C'est terrible Alors que bon Mais ouais j'ai trouvé Deux trois petits trucs Bien accrochés à son cheveux Tu vois ce que je veux dire hein Et là je me suis dit Est-ce qu'il faudrait pas peut-être Attends je comprends pas comment ça fonctionne Oh non j'ai pas assez d'énergie Attends je comprends pas Esprit de la roche Esprit de la nature Donc je pense que je sais pas Je pense que ça mérite Je pense que ça mérite quand même un petit tour À la pharmacie Non vous en pensez quoi On va pouvoir avoir un humain Ouais moi je l'avais champé dans le train Pink Satine la gale ça existe encore hein J'ai hésité Le problème c'est que si je fais un traitement à la nage J'imagine qu'il faut tous se traiter en fait Il faut un shampoo en format familial Il faut traiter la petite Et nous même Mais que ça a les cheveux longs donc J'ai eu un loup à pingouin Et j'en fais quoi ? Il est là dans ma main Mais je sais pas quoi en faire Utiliser aide Ouais je sais que c'est horrible à s'en débarrasser en plus Ouais et la vie Mais le problème c'est que tu vois C'est que je suis pas une professionnelle Comment je fais un truc de l'or Le truc tu vois c'est que je suis pas une professionnelle Ah c'est ça Et du coup en fait Je sais pas si c'était des lentes ou pas Mais ça y ressemble un peu quand même Coucou le lupa Ah c'est avec les espèces de Parce que j'ai pas trouvé la bête en question Vous voyez donc du coup j'ai toujours un doute Qui subsiste en mode Bah est-ce que c'est ça Ou Mais quand même un truc un peu blanc Avec une pointe noire accrochée à un cheveu Excusez moi Mais il y a quand même peu de doute que je me trompe Non on est d'accord Non on est d'accord hein Ah ça ça va En vrai ça coûte rien de faire un shampoing anti En vrai je pense qu'on va tous se faire un shampoing anti Vraiment On va tous le faire comme ça au moins Ça sera fait et on en parle plus Je sais pas du tout comment ça fonctionne Enfin comment ils débarquent les poux en vérité J'en ai aucune idée Ah j'en ai eu encore une d'essence maudite là Ah mince J'en ai assez réconcilié avec l'école C'est pas non plus sa passion d'y aller les amis Quand on lui a dit que c'était bientôt les vacances Mais qu'elle allait aller au centre Elle nous a dit oui le centre Abeille reine Ça je suis sûre que ça va être utile pour quelque part Moi Lana elle va tous les jours à l'école En ayant les cheveux attachés pourtant Mais comme quoi tu vois Malheureusement ça n'a pas empêché que potentiellement que Malheureusement Malheureusement Il n'y a pas trop l'ambiance quand même ici C'est vite mais ça réduit les risques en effet A la base le patient zéro comment il a eu ça admitting d'avance drôle On m'a dit que les poux préféraient toujours les cheveux propres Coucou Mel Bon dans tous les cas on va tout s'y passer Je pense je vais prendre un shampoing Je vais prendre un shampoing là Vous savez genre un truc qui se met en 5 minutes Tout le monde laisse poser ça sur sa tête Et puis voilà on va espérer que ça parte Vraiment l'espoir tu sais Vous savez qu'en plus les produits anti-poux Bonjour tout le monde Hyper mignon ce jeu j'adore Quoi ? Merci beaucoup pour le 35e mois de Seb 5 jours de paix brisés en un instant Curieux de savoir ce qui se passe Ajoutez le jeu complet à votre liste de souhaits Tout sera révélé le 20 novembre 2021 Ah non mais c'est la fin la plus horrible Les développeurs faut qu'on cause Ouais c'est 5 jours dans le jeu Visiblement chaud Ah il n'y a pas de soucis Euribi Mais c'est la fin la plus horrible Genre tu vois qu'il se passe un truc Tu sens que je suis là en train de couper mes deux Et là on me dit bah non Tu t'arrêtes En plus on te fait bien comprendre que là il se passe un truc là Genre 5 jours de paix brisés en un instant Curieux de savoir ce qu'il se passe Bon bah n'hésitez pas à ajouter le jeu dans votre wishlist Non mais je vais pas aller contre le truc Je vais attendre gentiment le 20 novembre Ah c'était trop bien Vous en avez pensé quoi ? C'était trop trop bien J'ai adoré Ah le bateau on peut le réparer Comme vous pouvez le voir Il y a un luma vert de terre avec un ballon Tiens la poule qu'on a croisé tout à l'heure Mais pas exactement de la même couleur Madame tu m'as vendu ça comme 5 jours Mais j'ai pas Small Attendez ça va bien sauvegarder du coup Ok d'accord Ça va bien sauvegarder J'ai vérifié tu sais Du coup c'est la fin Ouais la fin c'est jour 4 à 7h59 Je veux savoir la suite C'était trop bien Bon En plus j'ai même pas eu le temps Vous voyez sur internet et tout Regarde Sur internet il parle de biome Attends je vous montre les images Regarde regarde Je te montre On prend Steam Ah ça marche jamais ça Ah ça marche jamais ça Ah ça marche jamais Ok Voilà Tu vois sur les images On a même pas trouvé le biome neige Ça on a vu On a pas fait ce donjon là On a pas encore pu exploiter Tout ce qui était aussi les animaux Planter des arbres et tout Visiblement il y a l'air d'avoir des arbres aussi J'imagine que lui il se répare Regarde eux ils ont un beau truc Ah mais non mais c'est la ferme qu'on a vue dans le village Là où tu peux acheter Là où on avait vu les lapins On a pas vu ça aussi Je crois que cet endroit là je l'ai vu Ah quoique c'était peut-être pas le même J'ai pas vu les araignées aussi Elles m'ont pas sauté à la tronche Pourtant je suis quand même allée loin dans la mine Lui on l'a vu Mais il était pas chez lui Quand on est allé le voir Il y a un luma avec Genre un poisson avec des baskets Il me le faut dans ma vie Moi j'ai eu un pingouin tout mimes C'est dur Date de sortie le 20 novembre Dans 5 semaines Ajoutez à la liste de souhaits Ah là là C'est pas juste une saison Au pire ton biome neige Ah peut-être aussi Non regarde regarde Il y a un pingouin Il y a un pingouin Il y a un pingouin en rocher Avec des boules de neige Je pense que c'est la montagne Qu'on a vue sur la map Tu sais quand j'ai affiché la map T'as une grosse montagne Qui monte je sais pas quoi Et je pense que c'est ça En fait Je pense que c'est cet endroit là Bah je suis conquise Je suis conquise mais je veux jouer du coup J'ai un sentiment de quelque chose d'inachevé Dans ma journée Bon bah c'était trop bien Bon même si je devais m'en aller pas tard Après d'un côté Ça c'est le genre de jeu Tu vois On m'aurait pas dit Non tu t'arrêtes Je pense que j'aurais Je serais partie à 16h C'est peut-être mieux Qu'on m'arrête en fait Non non merci pour le troisième mois Malheureusement t'arrives à la fin Tu m'étonnes Non ouais c'est peut-être mieux En fait qu'on m'arrête Ça c'est typiquement le genre de jeu Bah je reste là jusqu'à 16h quoi Enfin Je suis là Je suis dans mon truc Je suis en train de faire Enfin bref Je suis bien Je ramasse ma petite Mon petit minerai de cuivre et tout Bon j'ai quand même eu le temps De faire pas mal de choses On a fait un donjon Enfin de ce que j'imagine Être un temple On a récupéré pas mal de trésors On a récupéré pas mal de fonctionnalités Enfin on a découvert pas mal de fonctionnalités Qu'est-ce qu'on a fait d'autre En vrai il y a tellement de trucs Qu'on a fait On a eu le temps de se faire éclore un luma Et tout Bah ouais non non Je sais bien Il n'y a pas de soucis T'inquiète Il n'y a pas de soucis T'inquiète On a pu On a pu aller dans le village On a rencontré 3-4 personnages J'ai pas passé trop de temps dans le village Faudra peut-être que j'y retourne Et puis Voilà Et puis le monsieur va être content Parce que du coup De ce que j'ai compris On a un diagnostiqueur Qui passe là A la maison De façon inopinée Donc il va nous couper l'électricité Donc il doit arriver à 14h Donc comme ça Je suis pile à l'heure Pour ne pas le gêner Dans son taf Ouais on voit pas le temps passer Sur ce genre de jeu Puis en fait Mine de rien Vu que c'est pas du tout axé Vu que c'est pas axé sur la ferme Tu sais même mon métier Mon métier en soi J'ai pas Ah si Mon métier Je l'ai exploré en soi Parce qu'en fait C'était ce que j'étais en train de faire Si j'avais choisi autre chose Que les trésors On m'aurait pas fait pêcher Etc On m'aurait fait explorer Les fonctionnalités de cuisine Et tout Est-ce que vous pensez Qu'il y a possibilité D'explorer tous les métiers En les prenant Enfin en achetant les permis Au niveau du mec au tampon Là qu'on a vu Là au niveau de la mairie Je pense qu'à mon avis Oui Donc ouais Là j'ai exploré Le métier de pirate Chasseur de trésors Visiblement Mais du coup Il y en a 6 Autres Ouais je pense qu'à mon avis Tu peux soit À mon avis Soit tu peux le changer Soit tu peux Tous les augmenter Si t'achètes les permis Parce qu'après J'ai vu que les autres permis Étaient payants Et t'avais des difficultés En fonction d'eux Du coup Est-ce que ça aurait pas été intelligent De prendre le permis Difficulté max Parce qu'à mon avis C'est celui qui coûte le plus cher Bref Je sais pas Comme ça On l'aurait pas payé Tu vois Bref Bref Bon bah écoutez Je vais aller cartonner Vu qu'on me vire On me vire Voilà Je vais aller cartonner Est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un à raid Moi j'étais là Et tout Finalement j'étais motivée à rester On me vire Bah écoute Vire moi C'est parti Qui est-ce qu'on aurait pour faire un raid Est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un sur l'Ouma Island Tiens tant qu'à faire Je sais pas On va regarder Je pense que la catégorie est aussi vide Que mon avenir Mais bon On va essayer de voir quand même La meuf elle fait toujours des jeux Où il y a personne qui joue Alors que c'est des véritables pépites Conseillez à vos streamers Bref là Dites-leur Dites-leur Qu'il y a des petits jeux indés Qui sont sympas La dame elle parle anglais Je crois Madame 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 Voilà Elle parle même pas anglais Je crois Elle parle allemand Bon bah en fait Non On est la seule On est la seule Dame française A découvrir le jeu Bon Bon bah je suis désolée Le seul jour où je veux raid J'ai le choix entre Thibaut InShape Qui fait je sais pas quoi J'ai le choix entre Red Shadow Légende Et TCG Cardshop Je suis pas sûre Ce soit des trucs Qui vous intéressent De fou malade On va pas se mentir Donc du coup Bon après-midi Je suis pas sûre Je suis pas sûre Ça vous intéresse De fou malade J'ai pas un seul Disney Dreamlight Ou CNH Ou un truc cosy A vous Enfin un truc Voilà quoi A vous proposer Je suis désolée Célestia Tu arrives à la fin Malheureusement On se voit Après demain Mon cartonnage madame Bon allez Je vais les cartonner Je vais aller faire du carton Je vais aller emballer Ma salle de bain Tiens Ça me motive la salle de bain J'aime bien la salle de bain Y'a pas beaucoup de carton Et mon VIP T'as pas ton VIP ? Ah non Bah tu vas Bah écoute Excuse-moi Tu vas collectionner Les points Cris Tu m'attendras Un petit peu plus longtemps Désolée Je vous fais des gros bisous Tout le monde Je vous souhaite Une bonne après-midi Et je vous dis Du coup mercredi Vous avez le planning Qui est disponible Dans le discerveur Discord N'hésitez pas A nous rejoindre Sinon je vais le publier Aussi sur Instagram Voilà voilà C'est quand vous déménagez Exactement On vise le 24-25 Je vous fais des gros bisous Tout le monde Passez une bonne après-midi Bisous bisous Profissez bien Reposez-vous bien Si vous en avez l'opportunité Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada